9h30, bon samedi tout le monde. Merci de nous suivre sur LCN. On parle beaucoup de la présidentielle américaine, mais les résultats auront des impacts chez nous. Parce que le Québec a énormément d'échanges économiques avec nos voisins du Sud. Vous allez voir donc, les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Québec. Il y a 70 % des exportations au Québec qui s'en vont aux États-Unis. C'est lié quand même à 40 000 emplois. On parle d'exportations qui ont une valeur de 87 milliards de dollars en 2023 vers les États-Unis. Donc, les États-Unis sont vraiment un partenaire économique majeur pour le Québec. C'est quoi habituellement les principaux produits qui sont exportés? On parle évidemment de l'aluminium, les avions, hélicoptères, donc véhicules aériens ou spatiaux. On sait que l'industrie aérospatiale prend de plus en plus de place au Québec. Il y a beaucoup de ses clients également aux États-Unis. Turboréacteurs également, c'est beaucoup exporté vers les États-Unis. Les huiles de pétrole raffinées, l'or, le cuivre, donc on parle beaucoup de matières premières transformées ou non. Tout ça, évidemment, varie, bien évidemment. Et le bois, on en parle beaucoup de cette fameuse industrie du bois. Et en lien avec les 87 milliards d'exportations, là, il y a quand même 12 000 entreprises au Québec qui font affaire avec des partenaires commerciaux aux États-Unis. Donc, c'est quand même des échanges économiques qui sont majeurs. Et dans les milieux économiques, on va suivre ces résultats. On va en parler tout de suite avec l'économiste Francis Gosselin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Simon. Alors, Francis, qu'est-ce qu'on devra surveiller au lendemain de l'élection? En fait, si on connaît bien évidemment les résultats parce que ça s'annonce serré. Mais qu'est-ce que le milieu économique va surveiller de près, selon vous? Bien, j'allais dire, évidemment, ce qu'on va surveiller après, c'est le résultat. Et puis, comme vous le dites, c'est pas nécessairement dit que le 6 novembre, on aura un président ou une présidente qui aura été définitivement élue. Donc, ça pourrait perdurer pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça s'est déjà vu aux États-Unis. Ce qu'on doit surveiller, bien, ça dépend évidemment de quel côté l'emporte. Si M. Trump devait être élu, puis encore une fois, il faut toujours prendre avec un grain de sel ce qui a été dit pendant la campagne et ce qui va effectivement survenir une fois l'élection complétée. Mais si M. Trump est élu, il a promis, ou en fait ici, il a dit qu'il allait imposer des tarifs douaniers uniformes sur l'ensemble des importations de toute provenance. Encore une fois, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais de 10 %, ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu à l'écran il y a quelques secondes serait imposé d'un 10 % additionnel, ce qui rendrait évidemment les exportateurs québécois, canadiens, beaucoup moins concurrentiels face à leurs concurrents américains. Ça pourrait faire très mal. Puis j'aimerais juste préciser, si bon, les 40 000 emplois, les 12 000 entreprises, c'est celles qu'il faut en faire directement avec les Américains. Mais derrière ça, pour chaque turbo-réacteur qui est envoyé de chez Pratt & Whitney, il y a des fabricants de rivets, des fabricants de lames en aluminium, toutes sortes de pièces qui ne sont pas directement liées à l'exportation, mais dont l'activité en dépend énormément. Et donc là-dessus, il y a matière à s'inquiéter. On a parlé de M. Trump, ce qui avait été dit, mais également Mme Harris et les démocrates, il y a quand même ce vent de protectionnisme qui souffle. Oui, effectivement. Toutefois, si on se fie un peu à ce qui a été fait sous l'administration Biden, puis je ne veux pas rentrer dans la politique de la chose, mais on va s'entendre que Mme Harris, en termes de politique économique, ressemble beaucoup à M. Biden. Ça a été plutôt une approche de la carotte. Donc ça a été de fournir des incitatifs, par exemple aux entreprises canadiennes, étrangères, de venir s'installer aux États-Unis, d'ouvrir des filiales, de venir collaborer. Donc ça a passé plus, comme on l'a vu avec certaines mesures législatives et budgétaires, par des incitatifs, des subventions, un peu à l'image de ce que le Québec a fait avec la filière batterie. Et donc, en ce sens-là, oui, c'est un protectionnisme, mais une manière d'appel à collaborer, à jouer ensemble. On peut espérer, encore une fois, qu'une administration Harris ressemblerait à celle de M. Biden, qui a été plutôt compatissant et collaboratif avec le Canada et même le Mexique dans une certaine mesure. Donc là-dessus, encore une fois, je pense qu'il y a un point d'interrogation, mais il y a peut-être un petit peu moins d'inquiétude actuellement. Et on sait qu'il y a beaucoup de délégations du Québec, également du Canada, qui ont fait, au niveau de la diplomatie, qui préparent le terrain déjà depuis un bon moment. Ça, pour le milieu des affaires, est-ce que c'est une bonne chose quand même qu'il y ait eu des efforts diplomatiques en amont pour pas qu'on se retrouve le bécalot le lendemain du 5 novembre? C'est certain, Simon. Puis encore une fois, je veux juste préciser qu'en impose, par exemple, un tarif douanier ou n'importe quel autre obstacle à l'importation de biens ou de matières en provenance du Canada, bien, c'est les Boeing de ce monde, c'est les manufacturiers automobiles de ce monde qui finissent par le payer, le 10 %, et donc qui sont à leur tour moins compétitifs quand ils viennent commercialiser sur les marchés. Donc, le Canada fait très bien, le Québec fait très bien de préparer le terrain et pas juste du côté politique, aussi du côté économique, avec les grands acheteurs, les grands donneurs d'ordres, de dire, si jamais ça devient moins facile à faire ensemble, vous allez vous retrouver, vous aussi, le baccalo. Donc, encore une fois, tous les économistes vous le diront, mais quand on impose des tarifs douaniers, tout le monde perd de manière générale et c'est souvent, surtout les entreprises et les consommateurs locaux qui sont les plus grands perdants. Je pense que le Québec, le Canada doit le rappeler aux Américains, on est des partenaires commerciaux et pas que commerciaux, on est des partenaires de long terme, des voisins, des amis. Et ça, je pense qu'il faut, encore une fois, le rappeler et le remarteler sans arrêt pour éviter, justement, que des mesures comme ça soient mises en oeuvre sans qu'il y ait de consultation préliminaire avec les autorités locales ici. C'est quoi, les industries particulièrement, ou l'industrie qui est la plus sensible, justement, à ces tarifs douaniers? Je sais qu'on a beaucoup parlé par le passé, et même encore, le bois d'oeuvre et aluminium, et ça semble toucher des secteurs qui sont plus en région, on est plus dans les matières premières. Oui, bien, c'est sûr, encore une fois, ce sont des marchés qu'on appelle de commodité. Donc, les prix sont fixés presque à l'échelle internationale. Il peut y avoir des variations, mais on le voit dans le bois déjà. Il y a eu des nouvelles mesures qui ont été mises en place il y a un an et demi par les Américains, et l'industrie du bois, les scieries au Québec, souffrent déjà énormément. Même chose dans l'aluminium. C'est sûr que c'est soudainement 10 % moins cher de fabriquer exactement la même chose en sol américain. Les acheteurs du côté sud de la frontière ne sont pas durs, puis ils vont plutôt privilégier des partenaires locaux. Puis encore une fois, ça pourrait faire très mal. Comme on le dit, justement, c'est aussi beaucoup, souvent, des emplois, parfois très bien rémunérés en région. Donc, le Québec a tout à gagner, encore une fois, à préparer le terrain puis à éviter que soient mises en place ces mesures-là, parce que c'est la survie parfois carrément de villages entiers qui en dépendent. Je parlais de Rivière-Aura récemment, où il y a une série qui a fermé 250 emplois dans un village de quelques milliers d'habitants. Ça fait très, très mal. Donc, on ne veut pas que ces scénarios-là se reproduisent de nouveau. Et donc, encore une fois, je pense, je ne suis pas, comment dire, je suis très optimiste. Je pense qu'on va réussir à s'entendre avec les Américains. Mais c'est certain que ce qui a été dit pendant la campagne, on parlait aux Américains. Bien, c'est certain que c'était plutôt un langage de protection, de privilégier les emplois locaux. Mais dans le grand schéma de l'Amérique du Nord, personne n'a à gagner d'une guerre fratricide, pardon, entre des partenaires commerciaux aussi étroits que le Canada et les États-Unis. Francis Gosselin, merci beaucoup pour votre temps ce matin et ces explications très claires. Merci. Bonne journée.